Musique On avait fait d'abord une étude, la première étude sur le Languedoc-Roussillon. On n'était pas loin de la parité puisqu'on avait à peu près 42% de femmes dans les rédactions. Ce chiffre a un peu diminué quand on a fait les chiffres sur l'Occitanie en entier. Mais là où c'est vraiment la catastrophe, c'est au niveau de la hiérarchie. Dès qu'on monte dans la pyramide de la hiérarchie, il n'y a plus que 17% de femmes chefs. On entend 25% de femmes pour 75% d'hommes. Ça veut dire que sur les plateaux télé et radio, il y a une majorité d'hommes blancs. On n'est vraiment pas dans la diversité globalement. Et surtout, on voit très peu de femmes. Et quand on parle des femmes, en règle générale, c'est pour parler de femmes de ou de femmes victimes. Souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah non, elles ne sont pas là parce qu'elles n'existent pas. Il n'y a pas de femmes sur ce sujet-là. » Donc nous, on a voulu démontrer que ces femmes, elles existaient. Donc elles sont près de 500 dans l'annuaire des expertes sur 22 domaines. C'est un travail qui a été mené par le Club de la Presse Occitanie. C'est un travail de femmes journalistes qui ont eu la volonté de balayer un petit peu devant leurs portes et de voir ce qui se passait à l'intérieur de leur métier. Il faudrait qu'il y ait une politique volontariste. C'est toujours comme dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de cooptation. Ce sont des hommes qui dirigent, ce sont des hommes qui recrutent. Forcément, ça n'aide pas à obtenir de la diversité. Alors, on sait bien que la parité, ça ne va pas être pour tout de suite. Mais si on ne commence pas à essayer, en tout cas, de faire avancer les choses, il ne se passera rien. Donc on a dit, il faut déjà sensibiliser à la question. Il faut qu'on puisse appuyer sur des chiffres pour dire, « Regardez, ce n'est pas une vue de l'esprit. » Voilà, les chiffres, ils sont là. 72% de nos médias sont dirigés par des hommes en Occitanie.